Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation du sous-gouvernement rémanier et deux ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. Et c'est pour baisser les rideaux de ses assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Tshisekedi Chulombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenu au cours de ces assises à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision fondé sur mon ambition de construire un état fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait au nom du gouvernement rassuré au garant de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un état fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique et chacun de membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape.